La réunion du G20 qui a eu lieu à New Delhi s'est clôturée avec une déclaration finale qui a été adoptée à la suite d'un compromis sur la question brûlante du conflit de haute intensité en courant l'Ukraine. Des signes clairs de profonde division ont marqué ce rendez-vous diplomatique d'importance globale. Nous sommes toujours en négociation ici et je n'ai pas l'intention de dire quoi que ce soit qui rende les efforts plus difficiles. Nous soutenons tous les efforts déployés par la présidence indienne mais cela est très clair. La position de l'UE est limpide et nous condamnons cette agression aux russes. Nous soutenons la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous soutenons la formule de paix juste proposée par le président Zelensky et nous serons toujours très actifs pour défendre ses principes et ses valeurs dans tous les formats conceptuels y compris dans cette réunion du G20. Difficile de prédire s'il sera possible de parvenir à un accord sur la déclaration. Le premier ministre indien Narendra Modi, hôte de l'événement, a exprimé qu'un travail acharné a été nécessaire à la construction d'un consensus à la base de la déclaration commune. Pour sa part, le conseiller américain de la sécurité nationale Jake Sullivan a salué ce qu'il a considéré comme étant du bon travail accompli par cette réunion du G20. De son côté, Kiev a réagi par l'intermédiaire du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères qui a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires qui ont essayé de trouver des formulations fortes mais a néanmoins affirmé que le G20 n'avait pas de quoi être fier. Dans une conjoncture marquée par des bouleversements profonds de l'échiquier politique mondial, beaucoup d'observateurs ont estimé que le G20 n'était pas une plateforme appropriée pour résoudre les problèmes géopolitiques. Si le qualificatif de guerre a été finalement retenu, la déclaration considère clairement le recours à l'arme nucléaire comme étant inadmissible et appelle dans la folie à une solution permettant une paix juste fondée sur les principes de la Charte des Nations Unies. Toutefois, dans l'absence d'une solution diplomatique au conflit en cours, l'un des enjeux du moment est la reconduite de l'accord sur le blé de la mer Noire, dont la rupture constitue une véritable menace planant sur la sécurité alimentaire mondiale. Pour rappel, le pays hôte a choisi de ne pas convier le président ukrainien Vladimir Zelensky, alors que le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a été représenté par le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Une des décisions majeures de cette réunion du G20 est sûrement l'octroi d'un siège permanent à l'Union africaine. Proposition lancée en ouverture qui a pour sa part trouvé un soutien unanime, ce qui constitue une avancée diplomatique pour le continent africain, toujours à la recherche d'une meilleure représentation au sein des organisations internationales et dont les mécanismes multilateraux ont un impact global.